Vous avez fait ce concours. Vous arrivez en finale. Vous n'avez pas gagné. Vous êtes arrivés en finale. Mais tous les présidents des grands labels vous ont appelé. Et Michael Jackson. Alors, on vous appelle, Anastasia, la jeune Tina Turner Blanche. Oui, c'est ce qu'on m'appelle. On m'appelle, effectivement, Tina Turner Blanche. Alors, vous publiez... Alors, vous savez comment on fait, hein. You know what we do here. With your hands. You must do that. Be careful. One, two, three. Laurent, tu pourrais montrer, quand même. Je regarde les nibs. Je ne peux pas être partout, moi. Not that kind, Anastasia. Merci. L'album est génial. Oui, l'album est génial. Et il y a le single qui est extrait de l'album et qui porte le même titre que l'album et qui s'appelle Not that kind aussi. You're amazing. Vous êtes époustouflants. OK. Bien. Alors, c'est un carton exceptionnel. Ça marche énorme. En France, on est vendu un million d'exemplaires. Dans le monde entier, how much? Combien vous avez vendu dans le monde entier? Laurent, tu ne te la frappes pas à l'expansion. À peu près de 3. À peu près de 3. À peu près de 3 millions. À peu près de 3 millions. 3 millions. Allez, non. Oui. Comme-ci, comme ça. Oui. Alors, vous dites que la plupart de ces chansons étaient composées rapidement et spontanément et interprétées pareil parce que lorsque... Dure, Belinda. Parce que lorsque je chante un morceau trop longtemps ou trop de fois, il devient artificiel. Ce que je veux dire, c'est que c'est à partir du studio. L'expérience, c'est pas quand je suis sur scène, je peux le faire, chanter Out of Love tous les jours, mais dans un studio, vous êtes en train de créer et si j'y reste trop longtemps, je ne me sens pas naturelle, je ne me sens pas aussi vivante que sur scène et je m'ennuie. Quand vous devez être énervée, ça doit être terrible avec vous, non? Parce que je vous vois là. Vous êtes sympa, mais quand vous devez être énervée, hein? Vous ne pouvez pas vous énerver. Oui, oui, il ne faut pas, il ne faut pas m'énerver. Oh, là, là, je lui donnais la fessée. Ah, en même temps. Mais Laurent, il n'est pas tellement là-dedans, lui. Sur le plan sexuel, Laurent est très prude, c'est vrai? I am very classic. Je pensais que je vous connaissais. C'est vachement bien son disque, Anastasia. Ah oui, génial, je l'ai écouté, oui, mais... Thank you. Non, vraiment, c'est formidable, j'étais très surpris. Et en fait, quand elle dit qu'elle ne peut pas chanter trop de fois en studio, ça me fait penser à Joko, qui, lui aussi, préférait chanter en live. Et voilà, c'est peut-être le privilège des grandes voix, en fait. Alors, Elton John. Elton John. Il vous adore, tout le monde vous adore, mais Elton John aussi. Alors, il vous a demandé de chanter avec lui au Madison Square Garden. Et après, il a mis un genou à terre. Et comme quoi, il n'a pas l'habitude, Elton John. Il vous a embrassé le nombril. C'est marrant, mais pas... C'est bizarre. Parce qu'il ne sait pas le pauvre en même temps, mais bon. C'est très rare que je me retrouve médusée sans pouvoir parler. C'est le seul homme. J'imaginez, Elton John, le seul qui puisse me garder silencieuse. Donc, je ne sais pas pourquoi il dit. Un baiser, d'accord, mais un baiser là, vraiment. Donc, il m'a un petit peu choquée, sur ce coup. Alors, vous avez une voix. Bon, c'est une voix black, mais vous n'êtes pas noire. Vous n'avez pas beaucoup de sang noir, pas du tout même. Oh, j'ai simplement un petit slip qui noir. Oui, c'est tout. Mais sinon, vous n'avez pas du tout de... C'est toujours la fin de l'émission. Les tatouages, les strings. Je chante vraiment du fond de mon cœur. Je chante avec passion, avec de l'âme. Et il semble que les gens veulent dire que c'est black. Mais c'est vraiment la façon dont je chante. C'est tout à fait authentique. C'est ce qui me sort. Alors, c'était difficile pour vous, parce que, quand vous êtes arrivée sur le marché, les gens ne savaient pas dans quelle catégorie vous placez, parce que vous avez une personnalité, une voix très étrange. C'était dur pour moi, parce que j'en voulais tellement. Et à chaque fois que j'essayais de m'avancer et de travailler avec quelqu'un, ils ne savaient même pas quoi faire avec une voix comme la mienne, mon physique. Et au lieu de me laisser chanter comme je le fais, et c'est accepté par le public, ils ont décidé de ne rien faire. Ou alors, vous savez, j'ai fait des tas de choses, du country, différents types de musique, le pop, le dance, et... Ah, oui ! Oui, 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 oui ! Si je chante, est-ce qu'elle va chanter ma chanson ? Bien, 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 Belinda. Très bien. Alors, peut-être que vous étiez noire dans une autre vie, je ne sais pas. En tous les cas, vous vous appelez Anastasia von Newkirk. Vous l'avez un peu raccourci pendant la guerre, parce que c'est vrai que pendant la guerre, von Newkirk, ça devait faire un drôle d'effet. Vous avez été élevé à Chicago. Votre père était chanteur dans les boîtes. Quelle boîte ? Dans des boîtes. Il était chanteur, son père, je vais te dire où il était chanteur. Il était chanteur dans les boîtes de la côte Est et dans des hôtels des Cats Hill. Catskill Mountain. avec Francine Atra, c'est ça que ça évoque. Bien, alors, votre père chantait dans les Cats Hill et sur la côte Est. Mais ma mère, en fait, elle chantait également dans des promédias musicales et je restais beaucoup avec elle dans les théâtres et les coulisses, beaucoup plus qu'avec mon père. Si votre père est parti quand vous étiez jeune, votre père est parti ? Oui, il est encore parti. Il est toujours parti. Je ne sais pas où il est. Si M. Newkirk nous regarde, il peut toujours nous téléphoner. Non, votre mère, elle chantait à Broadway, dans les comédies musicales à Broadway. Et vous, en fait, vous découvrez, vous allez dans une école, dans une école pour apprendre, mais c'est surtout dans les boîtes, à l'âge de 18 ans, vous découvrez la house music. Et c'est là que vous avez décidé de devenir chanteuse, non ? Oui. Je ne chantais pas dans les clubs. Je faisais de la danse, je dansais. Voilà, sur la chaîne MTV, il y a un show comme ça qui s'appelle Club MTV. Et alors, il y a des filles, des go-go-girls comme ça qui dansent. Et vous étiez là-dedans, vous. Et là, vous avez rencontré celle qui est devenue votre agent, on peut dire, Lisa Braaudet, qui vous a fait faire une espèce de graine de star. Ça s'appelle The Cut MTV. C'est comme ça qu'on vous a découvert. Vous avez fait ce concours. Vous arrivez en finale, vous n'avez pas gagné. Vous êtes arrivé en finale. Mais tous les présidents des grands labels vous ont appelé. Et Michael Jackson. Parce que Michael... Ben oui, Michael Jackson, c'est la première fois qu'il voyait quelqu'un comme lui, c'est-à-dire une blanche avec une voix de noir. Donc, celle-là, complètement... Bien, il vous a appelé, Michael Jackson. Oui, il l'a. Les gens me posent cette question et ils pensent qu'il m'a appelée juste comme ça. En fait, c'était tout à fait planifié. Je savais à quelle heure il allait m'appeler. C'était tout à fait pré-médité. Il m'a expliqué au cours de cet appel qu'il pensait que j'avais beaucoup de talent en tant que chanteuse et que j'étais un artiste à l'échelle mondiale qui pouvait devenir tout à fait... et que je ne devais pas abandonner quoi que ce soit même si j'étais refusée par certaines maisons. Donc, il a été vraiment gentil avec moi. Il était... Ce que je pensais de lui, tout à fait gentil. Et l'avantage avec Michael Jackson, c'est que c'était pas pour des raisons sexuelles qu'il vous appelait en même temps. Donc, c'était ça qui était bien. C'était uniquement professionnel. C'est l'avantage. Mais il lui a donné son numéro de téléphone ultra secret, c'est vrai. Alors, je suis contente de vous voir parce que j'avais lu avant de vous rencontrer, vous déclarer souvent dans la presse que physiquement, vous vous attirez pas. Vous aimez pas tellement physiquement. Et quand on vous voit, il n'y a pas de raison de pas s'aimer. Je comprends pas ça. C'est quoi cette histoire, Anastasia ? J'étais vraiment... Vous savez, le vilain petit canard. Pas du tout. J'étais un peu comme le vin, en vieillissant, en mûrissant. Les choses se sont un peu mises en place. Et j'ai vraiment des bons maquilleurs. Puis en plus, vraiment... Vous avez... Anastasia a rencontré son Jules. Elle était standardiste à l'époque. Et c'était le jour d'Halloween. Et elle était grimée en sorcière avec des couettes comme ça énormes, des dents noires, des ongles crochus. Le mec vient dans le bureau. Il la voit. Et puis après, il la rappelle. Et oui, il est tombé amoureux. Qu'est-ce qu'on peut dire ? Si vous avez aimé dans cette situation-là et déguisé comme ça, après, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Alors, vous êtes séparés. Et puis maintenant, vous êtes de nouveau ensemble. Ça va ? C'est la vie. C'est la vie. Il est revenu vers vous. C'est lui qui est revenu ? Ou c'est vous ? C'était tout à fait mutuel. C'était notre karma, notre destin, j'imagine. Vous savez, on ne bouge pas pendant le jingle. Qui a dit, on ne bouge pas pendant le jingle ? Bonne réponse de Thierry Yardusson. Bien. On va faire une interview croyance. Non, 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 non. Don't move, don't move. Non, 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 elle peut bouger. Non, 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 non. Est-ce que vous croyez en vous ? Yes, I do. Oui, oui, je crois en moi. Est-ce que vous croyez en Dieu ? Je crois en quelque chose de spirituel, un esprit. In God we trust. Est-ce que vous croyez au diable ? Oui, je crois au mal. Est-ce que vous croyez en Elton John ? Oui, baby. Est-ce que vous croyez en Superman ? Non. Est-ce que vous croyez en George W. Bush ? Oh, pas de commentaire. Pourquoi ? Vous êtes en France, vous pouvez dire ce que vous voulez, là. Est-ce que vous croyez qu'Elvis Presley est vraiment mort ? Oui, parce que Mathis est mort, même s'il avait été vivant avant. C'est vrai. Est-ce que vous croyez au fantôme ? Je crois, oui, oui. Oui, je crois en ces fantômes qui ont un esprit, et l'esprit, pour moi, vit toujours. Même quand vous ne fumez pas. Non. Non, non, je ne fume pas. Non, je ne fume pas. Rien. Je ne veux rien. Oui. Vous brillez du vin, quand même. Ah, bon. Est-ce que vous croyez au sexe sans amour ? Non, non, pas du tout. Ah oui. Vous avez besoin d'aimer pour... Oh oui, oh oui. Je préfère à ce moment-là m'en passer. Ah oui ? Mais vous pouvez vous en passer. Je perdrais du temps. Combien de temps ? Oui, vous savez, je suis abstinente depuis longtemps. Vous savez, ça fait longtemps que je suis en tournée. Ah oui, oui, attendez. Ah oui, c'est que là, il n'est pas avec vous, votre jeu. Duh ! Non. Il n'est pas avec vous ? No ! Attends, j'ai peur de comprendre. Ah oui, oui, oui. Oh là là là. Depuis combien de temps vous avez quitté les Etats-Unis ? Ça va être chaud ce soir. Jean-Hugues ? Je suis bien. C'est un rage au film ce soir. Est-ce que vous croyez à la masturbation ? Hallelujah. Hallelujah. Est-ce que vous croyez à la régénération des cellules de l'épiderme du visage par des crèmes anti-rides ? Mon bâtilleur, il croit, donc je dois dire que oui. Est-ce que vous croyez au Père Noël ? Non. Il est dans ma loge. Est-ce que vous croyez à Jean-Hugues Noël ? Ah, bravo ! C'est le plus important. Si vous croyez à Jean-Hugues Noël, d'abord, je vais remercier Belinda. Et ensuite, je vais vous laisser partir parce que je sais que, voilà, vous repartez toute seule en plus, ce qui est très... Vous avez beaucoup de mérite. Vous savez, j'aimerais bien rester, mais il faut vraiment que je prenne un vol demain matin très tôt vers l'Allemagne. Je peux... Tu veux venir avec moi ? Non, je peux le jeter avec moi. Avec ma Fiat 500. Et le tatouage ? Le tatouage ? Bien sûr. Where is it ? Bien sûr. Comme si vous ne le saviez pas. Ah, hein, hein. C'est juste... C'est quoi, c'est quoi, comme tatouage ? Bon, les cadreurs, vous êtes prêts pour le tatouage. Bye bye, Anastasia. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu. Sous-titrage ST' 501